Salut tes siens, c'est Péper Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui au Puy du Fou, dans la cité nocturne car on a été convié pour dormir dans le grand siècle. Donc c'est le bel hôtel que tu vois ici et on est convié dans le cadre d'un événement presse. Donc la vidéo tu l'as déjà vue sur la journée dans le parc et là on va aller dormir à l'intérieur. Je vais te montrer un petit peu à quoi ressemble une chambre. Bon ça y est, on est devant la chambre, on va découvrir ça. Non mais c'est hyper classe, on a déjà la réception, la petite odeur et tout, super accueil. Donc nous sommes dans le bâtiment Condé et on va voir du coup ce que donne la chambre. Oh, ah ouais, on dort à Versailles ce soir. Donc je crois que c'est ça qu'elle a dit, il faut mettre la carte. Je ne sais pas si j'ai tout compris mais... Yeah ! On a des petits cadeaux, j'ai l'impression. Ah ouais, c'est... Ah ouais, la télé, elle est incrustée. Elle est incrustée dans le mur. Genre elle s'allume. Il y avait écrit Philips. Genre elle a détecté qu'on est arrivé. Ah ouais, ça ne rigole pas. Ouais, c'est stylé. Et là... Il y a un petit bureau de quoi ranger. Bon, merci le plus du fou là, ils nous ont gâtés. C'est trop bien. Il faut que je te montre la salle de bain aussi. Salle de bain. Elle est plus grande que certains appartements à Paris, quoi. C'est... C'est trop bien. T'as un sèche-cheveux. T'as des petits savons. Des petites serviettes. T'as une petite vue dehors. Et tu as une grande douche. Bon, on va regarder un petit peu le petit cadeau qu'on a eu. Donc, t'as aussi un bloc-notes et un stylo. Ça, je pense que c'est les choses à voir dans la région. Et on a eu un sac. Alors, je ne sais pas si du coup tout le monde l'a ou c'est parce que nous, on est conviés par le parc. Mais il y a un petit mot écrit dessus. Alors, je crois qu'on a de la boisson. On a une bière blonde bio. Gladiateur. Écrit Puy-du-Fou. Et ça, ça m'a plus m'intéressé. Les petits biscuits. Mini cookies Puy-du-Fou. C'est bien sympathique, en tout cas. Les toilettes aussi sont d'époque. Et j'ai beaucoup aimé ce détail. C'est une expérience en soi. Le Grand Siècle est un hôtel 4 étoiles, inspiré du château de Versailles. Donc, il me semble que c'est le dernier hôtel en date du Puy-du-Fou. Et je pense aussi qu'on est sur le plus luxueux et le plus confortable. Tu vas avoir, bien sûr, un parking. Et il y a des bornes de recharge pour les voitures électriques. Une bagagerie. Le wifi. Dans la salle de main, tu vas avoir un sèche-cheveux. Mais aussi tout ce qui est gel, douche, savon, bonnet de bain, coton-tige ou encore mouchoir. Et aussi, tu avais une télé trop stylée. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand tu allumes ta télé, en fait, tu as une chaîne dédiée du Puy-du-Fou. Bien sûr, tout plein d'autres chaînes, les chaînes classiques et les chaînes câblées. Mais là, en fait, pendant l'espace d'un séjour, on était dans notre bulle Puy-du-Fou. On était au Puy-du-Fou, on rentrait à la chambre, on voyait le Puy-du-Fou. Et c'était très intéressant d'apprendre des choses sur le parc. Alors, tu as le petit déjeuner en buffet le matin. Mais tu as aussi la possibilité de te le faire livrer dans ta chambre. Et je crois que c'est 5 euros de plus. Bon, on a eu une petite surprise en rentrant dans la chambre. Comme tu peux voir, il n'y a plus les coussins. En fait, il y a des personnes qui s'occupent des chambres, qui nous ont fait le lit. On a des petits caramels et un petit mot. Chers hôtes, nous sommes passés préparer votre chambre pour la nuit. Toutes les équipes de la réception est à votre écoute 24h sur 24. En cas de besoin, nous vous invitons à composer le neuf. Eh bien, c'est bien mignon. Bon, c'est rudement la classe, parce qu'ils nous ont fermé les rideaux. Genre, prêt à dormir. Tu reviens du spectacle et puis, tu n'as plus qu'à faire dodo. Bon, eh bien, on a super bien dormi. Et là, ça va être l'heure d'aller prendre le petit déjeuner. Et j'en profite pour donner les tarifs. Donc, en fait, tu as les tarifs ici. Donc là, c'est les tarifs actuels. Bien sûr, les tarifs évoluent. Mais on est à 18,50 euros le petit déjeuner, qui n'est pas inclus dans le prix de la chambre. J'ai déjà vu bien plus cher pour un petit déjeuner dans un parc. Généralement, ça dépasse les 20 euros. Donc là, ça va. Et là, actuellement, sur la période où on est, la chambre en nuit sèche coûte 284 euros. Après, c'est entre 148 et 370 euros la chambre avec une taxe de séjour d'1,90 euros par personne. Et bien sûr, le mieux, c'est d'aller sur le site du parc. Comme ça, ça va te proposer des offres avec les billets compris. Et si tu veux faire, par exemple, la ciné-sénie. Alors, pour aller au petit déjeuner, on doit sortir, on doit rejoindre le grand bâtiment principal. Je te montre un petit peu, regarde, la beauté du lieu. Et je ne t'ai pas montré aussi, mais en fait, les bâtiments, tu vas avoir plusieurs grands noms. Et c'est assez drôle. Nous, on a eu le Grand Condé. J'ai travaillé pendant pas mal d'années au musée Codé. Donc le musée, le château de Chantilly. Et nous, on a eu le Bourbon Condé. C'est quand même assez rigolo. Bon, du coup, nous avons quitté nos appartements. Et nous allons manger à l'intérieur. Et ça peut te permettre aussi de te faire une petite balade dans les jardins. C'est fort sympathique. Bon, eh bien, on est installé. Et vraiment, on se croit à Versailles. Mais c'est dingue comment t'es immergé dans une ambiance. Les serveurs, ils sont bien habillés, tout ça. On vient te demander si tu veux une boisson chaude. J'ai demandé un chocolat chaud. Regarde, dans quoi c'est servi. Je crois que c'est la première fois que je me sers là-dedans. C'est la classe. Bon, je te montre un petit peu quand même ce qu'on peut manger. Donc on a des viennoiseries. On a des calettes de riz. On a un choix de pain. On a de la brioche, bien sûr. On est en Vendée. Des céréales. Du lait froid. Du lait de soja. Tu vas avoir des confitures. Et tu vas avoir une pâte à tartiner. Mais du puits du fou. Des fruits. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. On a des pancakes. Des oeufs. On a du bacon grillé. Des saucisses. Des haricots. Je crois que je vais me remplir bien le bidon. On a encore des fruits. Là, tu peux te faire un oeuf à la coque. Donc, on a du fromage. De la charcuterie. Du macro fumé. Wow. Et là, tu vas avoir des yaourts. Des laitages. Des compotes. Et tu as des jus de fruits. Et il me semble avoir vu là-bas que tu pouvais aussi reprendre un thé pour te servir tout seul. Bon, ce matin, on va essayer de profiter à fond. Donc déjà, le chocolat est délicieux. J'ai pris une saucisse locale. J'ai pris des petits pains. De la charcuterie. Des fromages locaux. Et des oeufs. Et tout à l'heure, on va tester la pâte à tartiner du coin. Bon, eh bien, je suis passé au dessert du petit déjeuner. J'ai pris un petit croissant. Un petit pain au chocolat. Très bonne viennoiserie. Et là, on va tester la pâte à tartiner du Puy du Fou. Et quasiment tout. Enfin, il y a beaucoup de choses locales ici. Les charcuteries. Les saucisses. Tout ça. Vraiment, pour le prix, je trouve qu'on est sur un très bon petit déjeuner. Elle est bonne. Merci. Elle est vraiment bonne même. On va goûter sur la brioche quand même. On est en Vendée quand même. Il faut manger de la brioche. Je crois que je vais prendre du poids. Elle est grave bonne. Eh bien, c'était super bon. On était sur de la qualité. Et le cadre est magnifique. En plus de ça, on a eu un super accueil. Je recommande. Alors, il est vrai que ça fait une somme quand même pour un petit déjeuner. Mais comme je t'ai déjà dit en vidéo, ça peut être un bon plan de prendre le petit déjeuner le matin. Pourquoi ? Tout simplement parce que si tu manges bien, tu vois, tu fais des bonnes assiettes. Eh bien, au final, le midi, tu n'auras pas faim. Tu vas tenir facilement jusqu'à une collation du goûter. Et c'est également à cet endroit-là que tu pourras avoir le buffet du soir. Au niveau de la réception et du bar, tu as des journaux. C'est grave stylé quand même. Tu peux te poser sur le gros fauteuil de la réception et lire un petit peu les nouvelles. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a un bar à côté du restaurant et de la réception. À la réception, on a reçu aussi un petit livret qui va t'aider à t'organiser pour ton séjour. Tu as le plan des hôtels et qui t'emmène également sur le parc. Donc, je pense que tu peux tout simplement te promener sur les autres hôtels durant ton séjour. Si tu as envie de faire une petite promenade. Donc, ça, c'est la table des ambassadeurs. Donc, ça, c'est le buffet du soir. 32,90 pour les adultes, 18,50 pour les enfants. Non, on ne l'a pas testé. Mais en tout cas, le petit déjeuner, c'est fort sympathique. Voilà, ça te dit pour les télés. Et normalement, ça te dit également les services proposés. Il me semble que tu peux faire laver ton linge. J'ai vu ça quelque part, peut-être dans l'entrée. Mais voilà, on est très bien accueilli. Ça te donne aussi des informations sur ce qui se passe dans le parc. Et d'ailleurs, sur la télé, ça te donne aussi des informations. Donc, il y a pas mal de reportages. Mais aussi, ça te donne le numéro pour joindre la réception, par exemple. Voilà, donc on est très bien accueilli ici. Eh bien, c'était un excellent séjour. J'ai adoré cet hôtel. Pourtant, sur le papier, c'est pas forcément sur cet hôtel que je me serais dirigé. Le côté Versailles, c'est joli, mais c'est pas forcément le thème sur lequel je me serais orienté. Mais pour autant, vive la vie d'un roi, l'espace d'un séjour. Eh bien, je reviens quand vous voulez. En termes d'accueil, c'était vraiment top. À la réception, ils ont été adorables. Ils nous ont tout expliqué. D'ailleurs, à la réception, tu vas retrouver quelques vitrines avec quelques produits vendus dans le parc. Et étant résidente d'hôtel, tu vas bénéficier de moins 10%. Concernant la chambre, on avait vraiment tout le confort pour passer un excellent séjour. Le lit était vraiment très confortable. J'ai super bien dormi. Et j'ai aussi apprécié le fait qu'on ait quand même un grand espace. Le fait qu'il y ait un petit espace avec le bureau et une armoire pour ranger tes affaires, eh bien, on s'en rend pas compte. Mais ça libère ton esprit et ça le repose. Quand tu es dans un plus petit hôtel ou un endroit encombré, on s'en rend pas compte, mais au final, ça fatigue ton esprit de voir tout plein de choses traîner. Là, tout était épuré. Et franchement, on l'a bien ressenti. Le fait aussi que les bâtiments soient séparés de la réception est plutôt un avantage. Alors, il est vrai que quand tu dois aller au petit déjeuner, au dîner, s'il pleut, bah, t'es sous la pluie. Et si t'as mobilité réduite, bah, t'as un petit peu de marche. Mais ça a l'avantage d'avoir de la tranquillité. Les grands hôtels de parc, en général, t'as quand même beaucoup de passages dans les couloirs. Eh bien, là, on n'a rien entendu. Comme on est sur des petits bâtiments, je pense qu'on n'est pas énormément à fréquenter les couloirs. Je pense aussi que c'est très bien insonorisé, car on n'a même pas entendu un voisin. Les seuls voisins qu'on a entendus, c'est les petits oiseaux que tu as entendu tout à l'heure. La seule faiblesse de l'hôtel, je dirais que c'est la distance entre le parc et ton lieu de résidence. Faut compter, je dirais, une dizaine de minutes pour y aller tranquillement. Je crois que c'est le plus éloigné des hôtels, car sur la route, on a vu tous les autres hôtels. Donc le matin, ça va en final, ça te met en bouche pour la journée. Et c'est vrai que le soir, ça te semble assez loin. Mais bon, une fois que t'es dans ta chambre, t'es tellement bien. Donc on oublie tout ce que tu as marché. Et dernière précision pour les personnes qui résident à l'hôtel. Faut savoir en fait que tu as une entrée dédiée. Quand tu arrives déjà en voiture, tu vas te diriger vers la cité nocturne. Le parking est inclus. Et on va avoir une entrée dédiée juste pour nous, les personnes qui résident à l'hôtel. On rentre vers le fond du parc, au niveau de la cité médiévale. Un grand merci au Puy du Fou et à toi l'UTC1, car grâce à vous, j'ai pu vivre un séjour de rêve pour pouvoir te partager quelques images. Bon, eh bien, c'est une fin de séjour. C'était trop bien. Je n'ai absolument pas envie de partir. Je pense que j'ai adopté la vie de prince, de roi. Enfin, vraiment, c'est une sacrée immersion au final. Plus qu'un hôtel, tu te sens immergé dans une époque où quand même la vie, elle n'était quand même pas si nulle que ça. Enfin, du moins pour ceux qui avaient les moyens de vivre dans le château. Donc dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo. Et si tu as déjà testé cet hôtel. Et quel est ton hôtel préféré au Puy du Fou ? Si tu as aimé la vidéo, ne vous plaît pas de la liker. Ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous. Il y a un petit bouton. Et si on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement, toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire. Des bisous. Et bim !